Le meneur dans cette course, c'est toujours Peter McKay. Pour faire le point sur cette course à la direction, sur sa course, je le retrouve du côté de Toronto. Bonsoir, M. McKay. Bonsoir, Asseline. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous aussi, merci d'être avec nous. C'est très apprécié. Excellent, merci. Puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit en entrevue, je me demandais, d'abord et avant tout, vous avez oeuvré en politique fédérale avec les conservateurs pendant 18 ans. avant de quitter la politique en 2015. Vous avez décidé de revenir en politique presque cinq ans plus tard. Vous êtes maintenant père de trois enfants. Je me demandais jusqu'à quel point ça a été une grosse décision pour vous que d'effectuer ce retour en politique. Vous avez raison. C'est une grande décision, une grosse décision, comme vous dire. Et certainement, la décision que je prends avec ma famille, mon épouse et mes enfants et des autres. Et après, depuis quatre, huit, quatre années dans le secteur privé, je suis un avocat. Je prends la décision de revenir en politique parce que je ne suis pas contente avec la direction de notre pays. Et je prends, j'offre une vision différente. Et aussi, je comprends bien, après 18 ans dans la vie politique, la politique, c'est un véhicule pour changement positif. Si vous travaillez fort, si vous avez une bonne équipe, si vous présentez une vision pour le pays clair, je pense que c'est une meilleure façon, une meilleure direction nécessaire pour notre pays. Et j'offre ça avec cette course de leadership et j'espère pour la prochaine élection générale. Pendant vos années en politique, vous avez été évidemment à la tête de plusieurs ministères, des ministères importants, les affaires étrangères, la défense, la justice. Mais cette fois, vous visez pour le plus haut poste, celui de chef du Parti conservateur et peut-être éventuellement celui de premier ministre du Canada. Vous dites, je me suis relancée en politique, j'ai fait un retour en politique parce que je ne suis pas content à ce stade-ci de la direction du pays. Comment ça va votre course jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? On dit que vous êtes le meneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va votre course? Je pense qu'il y a besoin de focus dans l'économie et la unité de notre pays. Je pense aussi que c'est nécessaire pour développer notre ressource naturelle et travailler plus fort d'avoir les bonnes relations avec les autres pays, comme les États-Unis. C'est absolument important ici en Amérique de Nôtre. et pas juste offrir les lectures des autres pays. Une certaine scène de monde, ce n'est pas marche pour l'image, dans mon vue, pour le Canada. Donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement nerveux, anxieux des directions. Et aussi, on avait les grands défis maintenant dans le pays avec les Autochtones et notre système de transport. C'est juste un exemple. Je ne suis pas content avec la direction, M. Trudeau, et le gouvernement libéral a fait dans les derniers quatre ans. Oui. Parlant à des gros défis, celui, justement, du dossier des Autochtones, c'est le dossier de l'heure, évidemment, au pays. J'aimerais vous entendre sur ce blocus des lignes ferroviaires pour protester contre ce projet de gazodique en Colombie-Britannique. On est maintenant, donc, au jour 14 de cette crise au pays. Vous avez dit souhaiter une intervention policière pour lever les blocus. Pourquoi une intervention policière? Parce que personne n'est au-dessus de la loi au Canada. On avait une loi pour tout le monde. Donc, c'est clair qu'il y a un groupe, un petit groupe, et pas tout le monde est autochtone dans ce groupe des manifestants. Et on a besoin maintenant de l'action. Et c'est clair, c'est la responsabilité de notre police de faire l'action. pour avoir un système de transport, un système qui transporte les marchandises essentielles pour notre pays. Et c'est clair aussi, c'est un grand impact dans les jobs des personnes qui travaillent via rail ou les personnes qui travaillent dans certains autres secteurs de notre économie. Donc, ça fait deux semaines, et le premier ministre, maintenant, continuait juste de parler. Il parle, il parle, il n'y a pas d'action. Donc, c'est nécessaire maintenant pour une intervention forte. Donc, il faut passer à l'action, il faut arrêter de parler, selon ce que vous nous dites. Vous ne craignez pas qu'une intervention policière, parce qu'on le sait, c'est un dossier qui est très chaud, pourrait, au contraire, faire dégénérer cette crise, empirer la crise actuelle? Ce n'est pas nécessaire de finir des discussions et des dialogues ou des efforts de réconciliation. Mais maintenant, c'est un effort d'ouvrir notre système d'échange, notre système de transport. C'est essentiel pour notre économie, notre pays, pour tout le monde. Et je dis encore, il y a un droit, un droit pour tout le monde. Ce n'est pas possible d'avoir un autre système de justice. Si cet effort, c'est dans un aéroport ou dans les TransCanada, ça ne marche pas. Dans une chemine, c'est absolument nécessaire pour personne d'avoir liberté pour les transportations. En terminant, M. Mackey, on fait cette entrevue en français, ce qu'on apprécie énormément. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de la qualité de votre français. On sait qu'au moment d'annoncer votre candidature au leadership du Parti conservateur à la fin du mois de janvier, vous avez fait l'objet de vives critiques sur la qualité de votre français, notamment de la part de médias du Québec. Est-ce que vous avez été surpris par ces critiques? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Premièrement, je comprends bien, c'est absolument nécessaire d'avoir un politicien fédéral, un premier ministre qui avait la capacité de parler de deux langues officielles. J'acceptais ça. Donc, dans les derniers quatre ans, j'étais ici à Toronto. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'occasion d'utiliser mon français. Donc, je suis un peu roué, peut-être. Et je suis un anglophone. Je n'ai pas l'accent comme un vrai francophone au Québec, un Québécois. Mais j'ai tout dit français à Chocotomy. Peut-être que j'ai un petit accent blué, comme un blué. Du lac Saint-Jean? Je suis un blué à Nouvelle-Écosse. Mais en même temps, je pense que j'ai démontré la capacité de parler aux beaucoup de sujets et présenter mes idées, mes politiques. Et j'ai continué, Esther. J'ai continué d'améliorer mon français. J'ai pratiqué. J'ai un professeur de langue. J'ai parlé avec mon épouse. Elle parle bien français. Elle corrigeait moi tout le temps. Donc, j'ai accepté. C'est comme un musc. C'est nécessaire d'utiliser, d'avoir l'amélioration chaque jour. Donc, je suis confiant. Parce que plusieurs se sont étonnés, justement, au mois de janvier, après que vous ayez annoncé votre candidature, que pour un vétéran de la politique fédérale, parce que vous avez passé quand même 18 ans, je le disais, d'entrée de jeu sur la scène politique à Ottawa, plusieurs se sont étonnés que vous ne maîtrisiez pas mieux la langue française. Donc, vous allez continuer à vous améliorer. Vous dites que vous suivez toujours des cours de français, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai focus dans les efforts d'améliorer mon français. Mais en même temps, je crois que le peuple au Québec et les francophones dans tout le pays est très sympathatique et comprend. C'est une effort d'avoir la capacité de communiquer dans les deux langues faciales. Et je suis très encouragé. J'ai visité le Québec cette semaine, les derniers deux, trois jours. Et je suis très, très excité de réaction. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, excellent, M. McKay, continuez, pratiquez, focus dans la langue française. Et nous sommes avec vous. Bon. Juste une dernière question. Je termine là-dessus. Parce que dans la course, justement, vous avez jusqu'à maintenant l'appui de quatre députés conservateurs du Québec. Jacques Gourde, Luc Berthold, Pierre Paulus et Bernard Généreux. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant de l'appui de la députation québécoise? Parce qu'il y a dix députés conservateurs au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très honoreux d'avoir l'appui de quatre députés québécois dans mon équipe. Et on avait une bonne équipe sur le terrain au Québec et pendant tout le pays. Et je comprends bien que le Québec avait une place spéciale dans notre pays. Et il y a certains enjeux spécifiques de cette région et dans certains compétés. C'est la même chose dans tout le pays. Mais le focus dans mon campagne, c'est dans la unité. La unité de notre parti et la unité de notre pays est cherchée pour une façon pour démontrer les intérêts nationaux. Et absolument, le Québec avait une place importante dans un gouvernement à l'avenir que je suis peut-être honoré d'offrir le leadership. Peter Mackey, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est très apprécié. Merci à toi. À la prochaine. Merci, au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501